Alors, dans quelques instants, on se mettra en branle la série entre les Grenadiers et les Cantoniens de Magog. Quart de finale entre ces deux équipes, deux rivaux de la même division de la division TAC. Et un fait cocasse cette saison, les cinq équipes de la division TAC feront partie des quarts de finale. J'ai à ma compagnie le gouverneur des Grenadiers de Châteauguay, Benoît Perron. Benoît, comment ça va? Ça va très bien, toi, Claude? Oui, très bien, Benoît. Alors, une autre étape de fait pour les Grenadiers. On a passé les huitièmes de finale pour une deuxième année consécutive, Benoît. On est en chemin pour un autre, on l'espère, pour la Coupe Télus. Comment qu'on sent après la première huitième de finale, après avoir battu les commandeurs troisième? Ben, écoutez, les séries d'après-saison dans le milieu de 3A, c'est très long. On a une étape de franchie. Pour se rendre où est-ce qu'on veut se rendre, il y a trois étapes à faire. Encore, soit le quart de finale, demi-finale et finale. Ça fait qu'on va commencer par faire le quart de finale. Puis, c'est ça. Une étape à la fois. Benoît, peut-être avant d'aller un peu plus loin au niveau des séries dans le milieu de 3A, j'aimerais qu'on parle un peu, Benoît, de l'organisation des Grenadiers. On a une structure qui est bien enquestrée au niveau du milieu de 3A. On a des joueurs qui se développent très bien. On peut le voir très bien. On a une chance, une possibilité d'aller à une Coupe Jimmy Ferry pour trois en ligne. Ah oui, mais ça, ça vient des jeunes de toute la structure qui est en bas de ça. Oui. Moi, j'ai tout le temps dit qu'au niveau du milieu de 3A, on lui donnait les outils, on les encadrait pour qu'ils deviennent de meilleurs joueurs, oui, sur la glace, mais surtout à l'extérieur de la glace. Le cheminement et le développement de ces joueurs-là se font par nos catégories plus basses. Jamais que je ne me ferais prise à la poitrine, puis je dirais que c'est grâce à moi uniquement ou grâce à notre organisation, si nos jeunes perdent un jour dans le national, mais c'est surtout grâce au développement qui se fait plus bas que nous autres. C'est sûr que nous autres, on a une grosse partie à faire, comme je te dis, oui au niveau du développement de joueurs de hockey, mais au développement au niveau de l'homme, de l'individu, tout ce qui entoure une préparation de match, c'est ça qu'on leur donne de plus à nos jeunes. Vous savez, les meilleurs joueurs qu'on a, juste à penser à l'année dernière, les joueurs qu'on a eus comme Contouard, Morant, etc., mais ces joueurs-là, on les a eus un an. Ça fait que c'est ça. Oui, on a une bonne organisation, mais je lève aussi mon chapeau à ceux qui développent ces jeunes-là plus bons. Absolument, absolument. Benoît, écoutons maintenant, regarde, c'est certain, on s'en va encore de finale, troisième saison, qu'on a une chance d'aller à TELUS encore au Nouveau-Brunswick cette saison, mais il y a beaucoup d'étapes à faire avant de se rendre là. Qu'est-ce que tu retiens de la première série contre les vies? Qu'est-ce que je retiens? C'est sûr que tout le monde va se dire, c'est une série qui a été rapide. Oui, on a gagné la série 3-0. Un peu surprenant. Un peu surprenant, parce que c'est quand même rare que dans notre ligue, on gagne des séries en minimum de matchs, parce que peu importe l'équipe contre qui tu joues, je pense que notre ligue est extrêmement bien équilibrée. Et c'est un défi à tous les matchs que les jeunes embarquent sur la glace, peu importe l'équipe. Qu'est-ce que je retiens aussi de cette série-là? Je pense que nos jeunes ont beaucoup appris de cette série-là. On a eu souvent l'avance de plusieurs buts durant les matchs. Et pas qu'on s'est fait rattraper, mais les équipes se sont rapprochées dans le pointage en fin de match. C'était-tu une expérience qu'il y avait? Non, je pense que c'est un manque d'expérience. OK. Écoutez, ça arrive dans la Ligue nationale que des équipes prennent l'avance par 3-4 buts. Puis en fin de match, ils se font poter 2-3 buts. Moi, je pense que c'est un manque d'expérience. Donc, je suis certain que nos jeunes joueurs ont appris de ces matchs-là. Et plus que les séries vont avancer, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils restent concentrés, peu importe le pointage, jusqu'à la dernière seconde du match. Mais, Benoît, tu vas être d'accord avec moi que la série contre Magog, il n'y a rien de gagné. Parce que si on regarde les statistiques de la saison, 9 points pour Châtégué, 7 pour Magog, des matchs très intéressants. Ou ce qu'on a peut-être dominé au niveau des grandiers, c'est au niveau des unités spéciales. Est-ce que tu crois que ça peut être là que la série va jouer? Moi, je pense que ça va être une longue série. Comme tu l'as dit, au cours de la saison, ça a été pas mal partagé au niveau des parties. Il ne faut pas oublier, on a fini 4e et on a fini 5e au classement général. Donc, ça va être une longue série. Je respecte beaucoup l'organisation des cantonniers de Magog. On se rend compte, écoutez, dans les 10 dernières années, je pense qu'on s'est rencontrés au moins 8 fois sur 8 en série. C'est tout le temps des équipes qui sont bien préparées. Mais moi, j'ai une grande confiance à notre staff de coach qui vont préparer nos jeunes et qui vont être prêts à jouer chacun de ces matchs-là. Dernière petite question, Benoît. Est-ce que tu es surpris de voir que dans les quarts de finale, on se retrouve avec les 5 équipes de la division au temps? Dac Saint-Louis, en cause, surpris, tout le monde. Non, non, je ne suis pas surpris. Écoutez, quand ils ont fait les divisions, il y a quelques années, c'est moi qui se rappelle, on jouait à 16 équipes avant, il y avait deux divisions de 8 équipes. Et un moment donné, la Ligue et les gouverneurs, on a décidé de séparer en trois divisions, c'est-à-dire cinq équipes dans chaque division. Quand il y a une 16e équipe qui a été enlevée, on a mis Laval et Montréal ensemble, on a tombé à 15. Quand ils ont fait la division TAC, et on a vu les équipes qu'il y avait à l'intérieur de la division TAC, je pense que tout le monde sont conscients qu'on a une très, très bonne division de hockey. Et je ne suis pas surpris cette année encore de retrouver cinq équipes de notre division en quart de finale. Benoît, merci beaucoup. J'espère tout simplement qu'on pourra se revoir dans quelques jours pour le début de la demi-finale. Mais rien n'est joué. Tout débutera mercredi soir, ici même, à Châteauguay, alors que les Grenadiers accueilleront les cantonniers pour les deux premières rencontres. On ira vers Magog pour les deux prochains. Et si un cinquième match nécessaire a lieu ici, à Châteauguay, mercredi prochain. Merci beaucoup de votre attention, et on vous donne rendez-vous à toutes ces rencontres à la web-vision des Grenadiers de Châteauguay. Merci. Merci.